On va parler de proches aidants maintenant. On pense souvent aux proches aidants en tant qu'adultes qui doivent s'occuper d'un parent plus âgé, mais il y a plusieurs jeunes aussi qui sont proches aidants. On estime qu'au Canada, trois jeunes par classe sont proches aidants et il y a peu d'initiatives dans le milieu scolaire pour les appuyer et les accommoder. Je vais en discuter avec Nathalie Desiel, qui est directrice générale du Regroupement des aidants et aidantes naturelles de Montréal. Bonjour. Bonjour, bon matin. D'abord, c'est quoi être proche aidant? Il y a plusieurs spectres, évidemment. En fait, l'approche aidant, c'est d'être en soutien à quelqu'un qui vit une incapacité, soit temporaire ou permanente. Ça peut être autant la maladie, ça peut être une incapacité due à un accident, ça peut être relié à des problèmes de santé mentale. C'est vraiment très, très large. Puis nous, notre spécialité, c'est justement qu'on n'en a pas. On tient à répondre à tous les proches aidants, peu importe l'incapacité de la personne qu'on aide, dans le fond. Moi, j'ai été un peu surprise par la statistique. J'imagine qu'il y en a d'autres aussi. Trois jeunes par classe qui sont proches aidants. C'est énorme quand même. Oui. En fait, même au Canada, on parle de 28 % des jeunes entre 15 et 24 ans qui sont dans une situation de proche aidance. Je pense que c'est beaucoup méconnu parce que souvent, en général, la proche aidance, c'est difficile de s'y reconnaître. On est dans un rôle filial avec notre père, notre mère, notre frère, notre soeur. Donc, en partant, on n'a pas l'impression d'être dans une relation d'aide. On ne réalise pas nécessairement que c'est ce qu'on fait. Exactement. Puis surtout dans les cas des jeunes, ce qui arrive, c'est souvent qu'ils vont être dans un rôle de proche aidance secondaire. Par exemple, le parent va déjà prendre soin de l'autre parent malade, mais le jeune apporte un soutien sur le niveau des repas, des transports, de l'accompagnement des autres enfants. Dans le fond, c'est que c'est des tâches un peu plus grandes que normalement ce qu'on devrait faire en tant que jeune. Et ça a des conséquences sur le parcours scolaire, j'imagine, sur la réussite scolaire? Bien oui, effectivement. C'est qu'on voit qu'il y a un plus gros taux de décrochage scolaire, un plus gros taux d'absentéisme. On parle de deux jours par mois en moyenne. L'anxiété que ça préoccupe, si quelqu'un est à la maison, pendant que nous, on est à l'école, on est toujours inquiets si la personne va tomber ou si la personne va avoir besoin de notre soutien. Ça fait que c'est sûr que ça alourdit, disons, le parcours scolaire des jeunes proches aidants. Et là, vous dites au regroupement qu'il y a peu d'aide, justement, qu'il y a quand même peu d'accompagnement pour ces jeunes-là. Il y a un modèle qu'on veut mettre en place d'école amie des proches aidants. C'est quoi exactement? Exact. Nous, dans le fond, ça fait déjà plus de cinq ans que la jeune proche aidant, c'est dans notre mire. Mais faute de financement, on n'arrivait pas à mettre sur pied le projet. Et là, avec la Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, on a réussi à obtenir du financement pour cette année. Puis dans le fond, c'est vraiment d'aller accompagner des établissements scolaires, d'abord en formant le personnel scolaire sur qu'est-ce que l'approche aidante, être un peu plus apte à les reconnaître et à les accompagner. Ensuite, dans le deuxième temps, c'est vraiment de faire des kiosques d'informations pour les jeunes eux-mêmes, les aider à se reconnaître, d'où pourquoi on a fait une capsule vidéo aussi pour aider à sentir que c'est un rôle qui les appartient. Puis dans un troisième et dernier temps, dans le fond, on veut faire des focus group avec les jeunes pour comprendre mieux leur situation, mais aussi quelles adaptations l'école pourrait mettre en place pour faciliter leur parcours scolaire. Par exemple, des accommodements sur la remise des devoirs ou des choses comme ça. Oui, quand un jeune est pris, par exemple, à la maison pour aider un proche, bien, de l'accommoder dans la remise des devoirs ou des examens, bien, ça peut faciliter son parcours et diminuer son stress, évidemment. Bien, merci, Nathalie Désiel, d'avoir mis au jour cette problématique-là qui était peut-être méconnue pour nous et de nous avoir mis la puce à l'oreille là-dessus. Ça va éveiller nos consciences. Directrice générale du Regroupement des aidants et aidants naturels de Montréal, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501